Salut tout le monde! Rebienvenue sur Cousy Créative! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis contente de vous parler aujourd'hui pour vous présenter mes trucs de décoration. En cette saison du déménagement où il y a beaucoup de gens qui refont leur déco, j'avais pensé vous présenter les trucs que j'ai acquis à travers les années pour avoir un décor inspirant, cosy, créatif, à petit prix. Alors restez à l'écoute! Mon premier truc, vous allez voir, c'est un truc qui coûte pas cher, c'est de mettre de l'avant les objets qu'on a déjà. Des fois, on n'a pas besoin d'acheter de la décoration parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour décorer, c'est juste que ces choses-là sont cachées dans des tiroirs, dans notre garde-robe. Mais moi, je pense que les objets qu'on aime, qui nous apportent de la joie, ne devraient pas dormir dans des tiroirs. Il faut les mettre de l'avant. Comme dit Marie Kondo, « Be surrounded by the things you love. Entoure-toi des choses que t'aimes. » Fait que moi, je suis vraiment pour ça, que ce soit des beaux vêtements, de la vaisselle, des beaux livres, des carnets. En fait, tous les objets qu'on aime puis qu'on regarde, qu'on les trouve beaux, ben on peut les sortir, puis s'en servir comme décoration. En plus, quand on met de l'avant les objets qu'on aime, ben ça nous fait plaisir de les voir à tous les jours, puis ça nous fait un décor beaucoup plus inspirant puis à notre image que si on cherche à acheter de la déco pour combler les trous, admettons. Quelques petits tips and tricks. Pour les vêtements, on peut les mettre sur un rack à linge, ça, ça coûte vraiment pas cher, ça se trouve au Ikea. Je vais vous mettre les liens que je trouve en barre d'infos, là. Pour la vaisselle, j'ai acheté des petits supports à assiettes qui se trouvent en quincaillerie facilement. Puis pour les livres et les carnets, moi j'adore les mettre sur des supports comme ça dorés que j'ai trouvés sur Amazon. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est de donner une deuxième vie à un objet, parce que ça permet de faire de la récup, puis aussi de laisser aller sa créativité, puis il y a plein de façons de faire ça. Exemple, on peut faire une chandelle avec une tasse ou on peut faire un pot à crayon avec une chandelle. Bref, c'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. Aussi, on évolue, nos goûts changent, puis si en plus vous aimez la décoration autant que moi, peut-être que vous avez tout le temps le goût de changer la décoration. Puis ça, si on recommence de zéro à chaque fois, c'est pas très bon pour le budget. Fait que le truc que j'ai trouvé, que je vous donne, c'est d'avoir des bases qui nous permettent de changer la décoration sans dépenser plus. Fait qu'il y aurait des tablettes, parce que les tablettes, ça coûte pas cher, puis on peut constamment changer qu'est-ce qu'on met dessus, puis ça peut nous donner l'impression d'avoir un nouveau décor. Fait qu'on peut décorer pour les saisons, Noël, Halloween... Sinon, on peut mettre des plantes, des livres, des souvenirs de voyage... Il y a aucune limite à notre créativité, à qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, tant que c'est pas trop lourd pour la tablette. Aussi, il y aurait des bibliothèques. Ça, c'est un bel article de déco qui se trouve seconde main, puis aussi qui s'achète pas cher au Ikea. Puis encore là, juste en changeant les livres de place ou en changeant les petits bibelots de place, ça peut nous donner l'impression d'avoir un nouveau décor. Fait que moi, je penserais des heures à juste jouer avec les couleurs, classer les livres, faire des arcs-en-ciel. Puis même si on n'a pas tant de livres, des bibliothèques, ça peut servir à ranger d'autres choses. Ça fait super beau pour ranger des souliers. Mettons, si j'avais plein de beaux souliers, c'est sûr que je ferais des bibliothèques avec ça, ou des beaux sacs à main. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dessus. Le dernier article que je vous recommande, c'est des tableaux de liège. Ça se trouve facilement en quincaillerie, puis on peut constamment changer qu'est-ce qu'on met dessus parce que c'est juste facile. On peut piner des images qui nous inspirent, des cartes de souhaits, des petits mots d'amour, des dessins, des oeuvres faites par vous. Fait que vraiment, encore une fois, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut mettre dessus, puis on peut le changer dès qu'on a envie. Se faire des petits mood board du moment, vision board. Évidemment, acheter des choses seconde main, c'est un bon truc pour économiser sur la décoration. Il y a des super belles trouvailles à faire sur Facebook Market. C'est là que j'ai trouvé mon fauteuil vintage que j'aime tellement. La lampe qu'il y a derrière aussi. J'ai trouvé aussi un grand miroir doré. Fait que c'est autant une bonne façon de trouver des objets uniques qui vont rendre notre décoration vraiment spéciale. Autant qu'on peut acheter des choses qu'on aurait achetées neuves. Fait que ça vaut la peine d'aller regarder en ligne avant de se déplacer puis d'acheter du neuf. Quelque chose qui agrémente vraiment bien un décor sans coûter trop cher, là, c'est les petites lumières Fairy Light. Ça, c'est pas compliqué, j'en mettrai partout. Je trouve que ça fait tellement une belle ambiance cosy. Puis d'ailleurs, la lumière, en général, ça peut changer complètement l'ambiance d'une pièce. Fait que moi, mettons, ça m'est arrivé de changer les ampoules des lampes pour mettre une lumière plus chaude parce que je trouve que ça fait plus cosy. Une autre chose que je mettrais partout chez moi, c'est des plantes. Ça fait beau dans tous les décors, ça amène de la vie, de la nature à l'intérieur. Ça coûte pas très cher, quoique ça peut coûter cher, selon la variété de la plante ou sa grosseur, mais on peut s'en sortir à petit prix. Puis surtout, quand nos plantes vont bien, on peut les propager après ça, puis en mettre partout. Si vous avez des coins sombres chez vous, bien, on peut aussi y aller pour des plantes séchées. Alors là encore, je trouve que ça peut faire vraiment beau dans un décor. Une autre idée pour avoir un environnement qui nous inspire, puis qui stimule notre créativité, bien, c'est d'être entouré d'oeuvres qu'on aime. Donc, c'est possible d'acheter des oeuvres, puis de s'en tirer pour pas trop cher, si on encourage des artistes émergents, ou si on achète des prints, donc des reproductions, au lieu d'acheter des oeuvres originales. En fait, moi, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment-là, je suis en train de me faire un beau mur de plein d'oeuvres. J'aurais vraiment aimé vous montrer le résultat final, mais c'est pas encore fini. Donc, si vous voulez le voir, venez vous abonner à mon Instagram qui est en barre d'infos. Ça me ferait vraiment plaisir, en plus, d'être plus en contact avec vous, là, sur Instagram, avec les stories et tout, là, on est plus proches, on dirait. Fait que venez-vous-en! Voilà! J'espère que vous avez aimé, que je vous partage mes petits trucs de décoration. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime en partant. Puis, je vous souhaite une belle journée, soirée, fin de semaine, peu importe à quel moment vous écoutez ça. Merci d'avoir été là, je vous aime fort, puis on se voit dans une prochaine vidéo! Bye!